450 millions de francs CFA, une enveloppe du gouvernement qui résonne comme un bonne chance pour les athlètes ivoiriens qui s'envoleront prochainement à Paris pour les Jeux Olympiques. Une somme qui vise à permettre aux athlètes de se préparer dans les meilleures conditions possibles. Nous les athlètes, au vu de l'image qu'a la Côte d'Ivoire en face du monde entier, nous les athlètes ici présents, nous faisons la promesse à la Côte d'Ivoire que nous allons représenter valablement. Je ne veux pas parler trop vite, mais nous les athlètes aimerions vous dire que nous allons représenter valablement la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une autre face en face du monde. Et donc nous ne pouvons pas jouer avec cette image de cette Côte d'Ivoire-là, cette Côte d'Ivoire gagnante. Et nous faisons la promesse que tous les athlètes ici présents feront bon usage de ce don et on représenter la Côte d'Ivoire vraiment valablement. 12 athlètes se sont qualifiés pour cette grande messe du sport, qualification qui a été saluée ainsi que tous les efforts entrepris par ces derniers. On a regardé dans les comptes rendus des journaux, les compétitions auxquelles vous avez participé. Pour ne donner qu'un exemple, si c'est à 8 plusieurs médailles d'or dans les compétitions, Marie-Josée a été deuxième ou première dans plusieurs compétitions. Pour ne donner que ces deux exemples, cela veut dire que vous avez du potentiel. Ça y est, en vous. La victoire est en vous. Il faut aller la chercher. La victoire est en vous. Il faut aller la chercher. D'autres athlètes ivoiriens s'attellent actuellement à la tâche pour eux aussi pouvoir participer aux compétitions, notamment les basketteurs. Pour rappel, les Jeux Olympiques de Paris s'ouvriront le 26 juillet prochain pour s'achever le 11 août. Sous-titrage Société Radio-Canada